... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un nombre sidérant qui en dit long sur la détresse vécue par les uns et sur le défi qui attend les autres. 199 bateaux, près de 12 000 personnes débarquées sur l'île italienne de Lampedusa en quelques jours à peine. Des images chocs qui alimentent les fantasmes et qui interrogent la capacité des Européens à rester à la fois unis et humains face à la crise migratoire. Alors que nous disent ces images de Lampedusa ? Ces arrivées spectaculaires sont-elles le signe d'une submersion entre guillemets qui menacerait la cohésion des sociétés européennes comme le craignent certains ou un faux problème pour un continent de 500 millions d'habitants comme le répondent les autres ? La question des frontières revient en force, nous allons en débattre ce soir. Et puis parce qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres et de statistiques, qui sont ces hommes et ces femmes prêts à risquer leur vie pour gagner l'Europe ? C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, mercredi 20 septembre 2023, c'est ce soir avec Camille Diaau. Salut Camille. Bonsoir. Et avec Arthur Chevalier, bonsoir mon cher Arthur, pour cette question qui revient régulièrement dans le débat public. Alors à chaque fois, cette époque de l'année, quand les bateaux accostent par dizaines, parce que la Méditerranée est plus clémente qu'en plein hiver, on entend les mots submersion, invasion, des mots qui font peur. Et on voulait en débattre ce soir avec nos invités. Avec nous, l'une des grandes spécialistes des questions de migration en Méditerranée. Bonsoir Camille Schmoll. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe. Vous avez en particulier travaillé sur les femmes migrantes, sujet de cet essai qui s'appelle les Danées de la mer. Ces derniers jours, vous nous dites qu'il faut se méfier de ces images chocs de Lampedusa. Vous parlez d'effet Lampedusa, une sorte d'effet loupe qui accroît cette impression d'urgence migratoire. On va en débattre ce soir. Cette question des migrations, de la circulation des hommes et des femmes sur cette planète, elle vous fait beaucoup réfléchir depuis des années. Jacques Attali, bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous, écrivain, essayiste, économiste, président de Positive Planète. Et dans cet essai qui date du mois de mai dernier, Monde, mode d'emploi publié chez Flammarion, vous prédisez justement un monde de migration qui ne risque pas de s'atténuer, bien au contraire. Et pour vous, il faut donc garder la tête froide devant ces 12 000 arrivées. Quand on sait, vous dites qu'en 2050, environ 70 millions de personnes quitteront leur pays pour des raisons climatiques. C'est bien l'Europe aujourd'hui qui est mise au défi. Ce sera l'un des grands axes de notre débat de ce soir, d'autant plus que nous sommes à quelques mois des élections européennes. Ça devrait être un grand sujet de débat. Bonsoir Nathalie Loiseau, bienvenue. Bonsoir. Ancien ministre chargée des Affaires européennes d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, eurodéputé Renew, donc là où siègent les macronistes au Parlement européen. Dans les échos de cette semaine, vous parlez de l'Empédoza comme du cimetière des idées simples. Vous direz exactement ce que ça veut dire. Mais j'ai lu aussi comme un appel à une unité de l'Europe sur l'immigration contre les idées populistes ou d'Europe nationale. L'Europe, vous ne la ménagez pas, Dominique Reynier. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est un révélateur de l'impuissance européenne depuis 30 ans, dites-vous, sur cette question. Le mot clé pour vous, c'est le mot frontière. Retour des frontières au risque, selon vous, de voir les sociétés européennes se révolter et de voir des partis d'extrême droite triompher. Enfin, vous voulez aussi avoir ce soir le regard de Ziad Limam. Bonsoir. Bienvenue. Parce que ces migrants ou exilés, ils ne partent pas de n'importe où. Ils partent des côtes africaines. Vous êtes le directeur, rédacteur en chef du mensuel Afrique Magazine. Défi pour l'Europe, je le disais, mais aussi défi pour l'Afrique et le Maghreb d'ailleurs. Merci d'être là ce soir. Merci à tous les cinq d'être avec nous pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre Michel. Lampedusa, 6 000 habitants et en une semaine, 11 000 migrants ou réfugiés. C'est une île de 20 kilomètres carrés sur le point de craquer, mais c'est toute l'Europe qui menacerait d'être submergée. Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront probablement dans une semaine et dans un mois en France. Ils sont là-bas, ils seront bientôt là. Marion Maréchal était en Italie pour le dire. Gérald Darmanin s'est rendu en Italie aussi pour ajouter qu'il ne comptait pas faiblir. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à Rome pour proposer d'aider l'Italie à tenir les frontières extérieures. Il faut tenir bon, renforcer les barrières. Invasion pour Matteo Salvini, submersion pour Marine Le Pen qui était dimanche avec lui. L'enjeu de cette réunion, la protection de notre civilisation. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Des Ivoiriens, des Gambiens, des Sénégalais, des Tunisiens. Il n'y a pas, sauf exception, un asile politique à donner à ces personnes. La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. 60% d'entre eux sont francophones et puis d'ailleurs, ce ne sont que des hommes. 11 000 en 48 heures, 11 000 hommes. Et je peux vous le garantir, oui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi beaucoup d'hommes. Ce ne sont pas des réfugiés, ils ne sont même pas en danger, il faut absolument les arrêter. Que craignez-vous encore une fois, quand pour la France, on estime que potentiellement ce sont 250 personnes qui pourraient passer la frontière ? Madame, j'entends ce discours depuis 40 ans. J'entends toujours, mais ils ne sont que 200, mais ils ne sont que 50, mais ils ne sont que 250. Plus de frontières, au fond, à quoi ça sert ? Climate change is pushing millions of people into famine. It is destroying hopes, opportunities, homes and lives. Que faire face aux migrants climatiques ? Ils étaient 32 millions dans le monde l'année passée. En 2050, ils seront des centaines de millions de réfugiés. The dystopian future is already here. Qu'est-ce qu'on essaiera alors d'arrêter ? Grande question posée ce soir. Alors, je reviens sur ces images de Lampedusa qu'on a vues, qui sont impressionnantes. On voit bien le clivage se mettre en place depuis le début de la semaine entre ceux qui parlent de submersion et les autres. 12 000 personnes sur une île de 6 000 habitants à Lampedusa, on le rappelle, qui fait 20 km². Nathalie Lozois, est-ce que c'est une submersion pour vous, ce qu'on vit aujourd'hui ? Non, ces termes sont évidemment une exploitation par ceux qui ont échoué. C'est même étonnant d'entendre... L'extrême droite française n'a pas été au pouvoir. L'extrême droite française dit exactement la même chose que ce que disait Georgia Méloni quand elle a fait campagne. Georgia Méloni s'est fait élire, et il faut savoir aussi que c'est comme ça qu'elle a gagné, en disant, avec moi, immigration zéro. Vous entendez la même chose dans la bouche d'Éric Zemmour, la même chose dans la bouche de Marine Le Pen. Je serai eux, je me cacherai, puisque ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas marché. Pas seulement ce qui s'est passé en une semaine, mais ce qui se passe depuis l'année dernière, où le nombre d'arrivées en Italie a doublé. Donc le slogan de Georgia Méloni, c'était des promesses en l'air. Elle avait dit, je m'en débrouillerai. Aujourd'hui, elle appelle l'Europe à l'aide. Cela dit, on va revenir sur l'Europe et sur ce que font les gouvernements au pouvoir, mais cela dit, il se passe quelque chose ces jours-ci, Nathalie Loiseau. Évidemment. Et d'ailleurs, ma question, et qui s'adresse aussi à vous, c'est, est-ce qu'il faut être dans l'émotion en ce moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre ? Est-ce que c'est possible de ne pas l'aider dans l'émotion quand on voit... Non, parce que c'est des hommes, des femmes et des enfants. Et que la première chose qui est intolérable, c'est de les voir entassés. Ils ont besoin d'être secourus. Ceux qui ont besoin de sauvetage en mer, mais ceux qui sont là, à Lampedusa, ça, c'est la première urgence. Et ceux qui vous parlent de statistiques ou ceux qui vous parlent de submersion oublient qu'on parle d'êtres humains. Ça, c'est inacceptable. Mais ce qui est aussi inacceptable pour les Européens, c'est ce constat que nous ne décidons pas de qui vient sur le territoire européen. Et on le voit partout, en France, en Allemagne, en Italie, en Suède, partout en Europe. Il y a cette interrogation qui consiste à demander pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de décider nous-mêmes qui vient sur le territoire européen. Pourquoi est-ce que ce sont des réseaux de trafiquants qui décident à notre place ? Submersion réelle ou médiatique, c'est l'une des questions qu'on pose, Dominique Reynier. Parce que c'est vrai que ces images, et les chiffres sont impressionnants, 12 000 personnes sur une île de 6 000 habitants en une semaine, ça donne ce sentiment-là. Mais ça donne aussi le sentiment que c'est toute l'Europe qui est submergée d'un coup. Ce qui me frappe, c'est que c'est contradictoire de dire que Diorgia Méloni a échoué, ce qu'on peut constater, et de dire en même temps que dans tous les pays d'Europe, donc quelle que soit la majorité, le problème est le même. Donc c'est un échec avant tout de l'Europe. Ça paraît évident. L'Europe a imaginé quelque chose de fou qui ne se produira jamais, c'est-à-dire un ensemble politique qui se substituerait aux frontières nationales sans proposer de frontières communes. On proposait aux Européens d'être dans la globalisation la seule partie du monde qui n'est pas circonscrite par des frontières. Donc qui ne se protège pas, si je me suis dit. Voilà, ça n'aura jamais lieu, c'est-à-dire que ou bien l'Europe répondra, ou bien nous aurons un éclatement de l'Europe, dans une folie qui serait la rétraction sur les frontières nationales, mais un éclatement en dernier recours, je dirais. Et puis, je voudrais ajouter ce qui m'a frappé dans les interviews que vous avez montrées, ou les extraits, c'est qu'il n'y avait personne de gauche. Il n'y avait que des responsables de droite. Comme si la gauche n'avait rien à dire sur ces questions-là. Et je trouve que ce serait utile que la gauche fasse des propositions et son discours aussi sur ces phénomènes migratoires, et pas simplement critique les positions politiques. Donc toujours, que ce soit... Enfin, toutes les positions politiques sont des positions stratégiques et qui biaisent, bien sûr, la perception de la réalité. Mais là, on avait, comme dans un jeu de tennis, où on ne verrait qu'un joueur, au fond, lancer la balle sans l'autre. Ou deux joueurs, c'est-à-dire la majorité, si on regarde la France, la majorité au pouvoir et la droite ou l'extrême droite. Voilà, mais il n'y a pas de gauche qui... Jacques Attali, oui. Oui, il faut garder raison sur l'instant et regarder sur le long terme. Sur l'instant, les chiffres sont, contrairement à ce qu'on croit, assez petits. Bon, les statistiques sont très contestées. Il y a celle des Nations Unies, celle de l'Union Européenne, c'est jamais les mêmes. On ne sait pas si on parle d'arrivée brute ou d'arrivée nette, en se content de ceux qui partent. Qu'est-ce que la différence entre les adversaires brutes ? Les arrivées brutes, c'est tous ceux qui arrivent. Net, c'est moins ceux qui repartent. Il y en a beaucoup qui repartent, donc les arrivées brutes. Les arrivées nettes, c'est en gros la moitié des arrivées brutes. Donc, d'abord, les arrivées irrégulaires, les arrivées nettes, globalement, c'est à peu près 1,2 million par an en Europe. Dont la moitié non-européens. Les autres, c'est européens. Donc, européens hors Union européenne. La plupart ne passent pas par ces voies-là, il faut bien le dire. C'est ça. De ceux qui passent par ces voies-là, on a oublié qu'en 2016, il y en avait 400 000 et que l'année dernière, il y en avait 150 000. Et que cette année, on va vers 200 000, 220 000. Donc, on est très loin de ce que c'était avant. Donc, ça n'est pas inédit ? C'est loin d'être inédit. Deuxièmement, comparer une population de 420 millions d'habitants dans l'Union européenne, il faut raison garder. Aussi, en termes de natalité, même si on compte 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, il y a 4 millions de naissances par an en Europe. Donc, ce n'est pas une submersion. Vous dites, n'ayez pas peur. Je dis, si. Parce que, d'abord, ce n'est pas géré du tout, comme vous l'avez dit. Même s'il y a quelques pays, comme l'Allemagne, qui font des choses très intéressantes en termes d'intégration, etc. La politique d'intégration n'existe pas. On parle d'immigrés comme si on les lâchait dans la nature, ce qui est souvent le cas sans les intégrer. Et puis, il faut avoir aussi une vision à long terme. C'est pour ça que vous avez la gentillesse de citer mon livre. Moi, je regarde les chiffres de 2050. En 2050, il y a plus d'habitants au Nigeria qu'aux Etats-Unis. En 2050, il y a plus de 2,5 milliards d'habitants en Afrique. En 2050, au rythme actuel, il y a 130 millions d'habitants à l'égousse. Ça n'aura pas lieu. Donc, ces gens-là vont bouger. Est-ce qu'ils vont bouger ? Donc, ça veut dire qu'on n'a encore rien vu, si j'en suis dit. Voilà. On n'a encore rien vu, si on ne fait rien. De deux façons. Trois façons. Intégrer ce qu'on accepte, mais vraiment les intégrer. Il y a des politiques qui sont menées dans certains pays qui sont très indégiantes, au Danemark, en Allemagne, on pourra en reparler. Deuxièmement, avoir des frontières européennes communes. On a créé Frontex, dont on a mis le siège à Varsovie. Ça indique vraiment qu'on n'avait pas compris grand-chose à ce qui nous pendait au nez. Et troisièmement, en faisant un grand plan de développement d'Afrique, parce que c'est notre… – Les 3 millions d'Ukrainien qui sont arrivés, quand même. – Oui, les Ukrainiens sont arrivés, mais on leur a juste été déporté. – Ils ne sont pas comptés dans les recettes. – Si, ils ne sont comptés dans les 4 millions. – Ce n'est pas la même catégorie. – Mais ce n'est pas la même catégorie. – Il n'y a pas vraiment de débat dans la société française par rapport aux Ukrainiens. – On ne pose aucun problème. – Enfin, si vous vivez en Pologne, c'est un sujet. – Non, non, ce n'est pas un sujet. – Et enfin, dernier point, le développement d'un grand plan de développement de l'Afrique, parce que tout se résoudra par… Alors, même si on répond à ça, c'est dans les pays les plus développés de l'Afrique, c'est des pays les plus développés de l'Afrique que partent les gens. Lampedusa, c'est surtout des, comme l'a dit… – Ça, c'est un paradoxe intéressant. – C'est surtout des Ivoiriens et des Ghanéens. Mais malgré tout, la solution, c'est le développement de l'Afrique. – Vous êtes d'accord avec ça, Yannim ? – Je suis d'accord sur le fait qu'on est au début d'une histoire et en même temps, c'est une histoire qui dure depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les migrations, c'est tout de suite maintenant, depuis 30-40 ans. En réalité, l'histoire de la Terre est faite de populations qui migrent pour des raisons économiques, sociales, politiques, etc. L'Europe a peuplé l'Amérique quand on était pauvre. – Et l'Afrique a peuplé l'Europe. – Et l'Afrique a peuplé en ce moment l'Europe, ce qui est un déficit aussi démographique. – Il y a 60 000 ans. – Ce que je veux dire, c'est… Oui, l'homo erectus est parti des terres de Tanzanie ou du Kenya. Et ça, c'est un point. Le deuxième point, vu d'Afrique, ce qui a changé beaucoup, depuis 20 ou 30 ans, c'est la perception de ce qui se passe dans le monde riche, c'est-à-dire que ces jeunes-là… D'abord, il y a une formidable croissance démographique, vous en avez parlé, et ces jeunes-là voient ce qui se passe dans le monde riche, voient que des salaires, même un petit salaire, c'est 1 000 euros. Vous transformez ça en franc CFA, ça fait vivre toute votre famille, voire tout votre village, etc. Et les vieux systèmes anciens des filières maliennes qui venaient travailler quasiment à peu près réguliers, qu'on mettait à la Sona Cotra, tout ça a explosé complètement parce que ces gens-là n'ont qu'une vie et sont bien décidés à traverser le désert. Je ne sais pas si vous imaginez la vitalité qu'il faut, la force de vie qu'il faut pour traverser un désert ou pour traverser la Libye d'aujourd'hui, qui est un chaos infernal livré aux différents trafiquants. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, et après je laisse la parole, c'est qu'il y a autant de migrations dans le sud, entre pays du sud, de migrations qui vont du sud vers le nord. Un pays comme la Côte d'Ivoire, dont M. Darmanin dit que les gens viennent par bateau. En Côte d'Ivoire, ils ont une population dont on n'arrive pas à estimer, entre 1 à 2 millions de personnes qui sont venues du Sahel, qui ne sont pas ivoiriens et qui sont des réfugiés économiques qui viennent chercher du boulot ou qui viennent essayer de trouver une vie. Donc ce débat est extrêmement complexe. Et ce qui me soque, c'est les raccourcis comme ça, ce que vous avez dit, sur les submersions et les... Avec Amiche Malvaux qui travaillait sur ces sujets depuis très longtemps. Alors déjà, 80% des migrations africaines sont des migrations intra-africaines, en fait. Et en fait, là, c'est un cas d'école, ce qui nous arrive ces derniers jours, parce qu'en fait, les personnes qui arrivent à Lampedusa ne voulaient pas nécessairement venir en Europe pour une partie d'entre elles. Par exemple, on a l'exemple des Ivoiriens qu'on connaît très bien, qui étaient installés en Tunisie. Et les bouleversements récents en Tunisie font qu'à un moment donné, il va y avoir une précipitation et on y reviendra. Ça veut dire que ces Ivoiriens-là vous laissent installer en Tunisie ? On était chassés d'être. Travaillait en Tunisie, était en Tunisie. Certains prennent la route de l'Europe, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et c'est le cas encore aujourd'hui en Libye, ce qui peut être étonnant pour un pays en guerre depuis longtemps, mais dans un certain nombre de pays africains, il y a de la migration intra-africaine et c'est beaucoup plus important que la migration vers l'Europe. Ça, c'est un premier point. Je voulais revenir sur la question des médias que je trouve importante. En fait, la médiatisation, elle a un double effet. C'est-à-dire, d'un côté, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle crée un effet d'injustice, en fait, qui fait qu'on va être poussé sur les routes. Et en même temps, moi, ce que j'observe avec les personnes avec lesquelles je travaille, les personnes en migration, c'est qu'en fait aussi, on connaît de mieux en mieux les risques. Et donc, une question qu'on se pose, nous, les chercheurs, et à laquelle je vais vous dire, je n'ai pas la réponse, en fait, c'est pourquoi on continue à prendre la route malgré la violence de la route, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Ça veut dire que ceux qui partent, celles qui partent, savent qu'ils peuvent mourir dans le désert, qu'ils peuvent être torturés en Libye, les femmes savent qu'elles peuvent être violées en Libye. Oui, oui. Ils le savent, ça. On le sait en partie. On ne sait pas tout, évidemment. On ne sait pas tout parce que les choses évoluent. Les choses se recomposent, pardon, mais on sait une partie. Je voulais revenir sur l'Ampédouza. Pourquoi l'Ampédouza ? Pourquoi les flux se concentrent en ce moment à l'Ampédouza ? Et pourquoi cet effet, en fait, comme ça, d'invasion, d'un coup, à partir de 12 000 personnes, ce qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas un nombre important. C'est beaucoup pour l'Ampédouza. C'est beaucoup pour une île. C'est beaucoup pour une toute petite île, évidemment, de Méditerranée. Mais pourquoi les gens arrivent à l'Ampédouza en ce moment ? C'est exactement le résultat de la politique qui a été menée par Georgia Meloni depuis son arrivée de désorganisation totale du secours en mer, en pratiquant l'obstructionnisme vis-à-vis des ONG, déjà, et ensuite de retard, en fait, au secours en mer, ce qui fait que les bateaux arrivent directement. Et c'est pour ça que le maire qu'on a vu Sindaco Manoni, le maire de l'Ampédouza, a demandé un nouveau Marénostrum. Il l'a demandé. Il a besoin qu'on organise les secours en mer parce que ce n'est pas possible de ne pas comprendre qu'on ne va pas pouvoir empêcher les gens de partir et que tant qu'il n'y aura pas d'autres voies migratoires, les gens continueront à prendre la mer. Ça veut dire, pour aller plus loin, et après je vais tourner la parole, que ce qu'on voit là, c'est un cadeau limite pour Georgia Meloni. C'est ce qu'elle souhaitait, d'après vous ? En même temps, politiquement, je ne suis pas sûre que le calcul soit bon parce que là, Salvini est en train de se réveiller. Donc elle est doublée par la droite. C'est l'effet hot spot, quoi. L'Ampédouza est un hot spot. En tout cas, je pense que l'idée, c'était de dire je vais faire respecter ma promesse électorale, à savoir plus de secours en mer, plus d'aide aux ONG, on arrête de secourir les migrants et du coup, tout le monde déboule sur l'Ampédouza. Et après, tout le monde est concentré dans le hot spot, ce qui est un deuxième problème aussi. L'aide en mer, je rebondis sur ce que vous dites, par des bateaux comme l'SOS Méditerranée et quelques autres, ça consiste à recevoir les gens, puis ensuite, aller essayer de les envoyer dans des ports différents, pas tous là, tandis que maintenant, ce qui n'a pas été fait ces derniers temps, comme il n'y a plus de secours en mer, ils vont au seul endroit facile, c'est-à-dire l'Ampédouza. L'aide en mer permettait de diffuser les mêmes nombres dans beaucoup plus de ports. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a plus d'aide en mer. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus d'aide en mer, quand même. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de propos que j'entends, moi, sont des propos qui insistent sur leur caractère absolument inarrêtable et justifié. Moi, j'ai toujours dit que si j'étais à la place de ceux qui fuient pour essayer de... Vous feriez pareil. Non, je ferais exactement pareil. Mais ce n'est pas pour ça, je pense que c'est une grande vérité, ça, mais ce n'est pas pour ça que vous faites accepter ce phénomène par les sociétés d'accueil, qui sont les sociétés démocratiques, c'est-à-dire où il y a l'idée que ce qui se passe doit être approuvé, ce qui n'a pas lieu. On a vu d'ailleurs le maire de l'Ampédouza qui a été élu contre la précédente maire de l'Ampédouza qui a été battu justement sur sa position, en gros, plus favorable aux migrants. Il n'y a pas, je trouve, dans nos échanges de compréhension du point de vue européen de refus, qui est d'abord initiale... De prise en compte des opinions publiques européennes. De la volonté que ça ne se produise pas comme ça... Il y a un sondage aujourd'hui, je précise juste, qui dit que 65% des Français sont contre l'accueil de ces militants. Mais on va avoir... Et il y a une étude de la Fondation Jean-Jaurès qui dit ça. On a plus que des sondages, on a des élections, et ça va se révéler aux élections européennes par une nouvelle poussée des forces populistes de l'extrême droite qui sont, au fond, le seul moment où les électeurs peuvent exprimer autrement que par un sondage leur volonté qui, cependant, reste totalement niée et sans arrêt jugée moralement comme une opinion inférieure et inacceptable. Et le résultat, je termine là-dessus, et le résultat, ça n'est pas que les gens finiront par se résigner, c'est que les régimes finiront par devenir extrêmement difficiles, extrêmement durs. Sur ce point, Nathalie Lozo, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous entendez ce que dit Dominique Régnier ? C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur de parler de ces sujets-là, d'avoir peur d'être qualifiés de populistes ou d'extrême droite, alors on finit par faire le jeu de l'extrême droite qu'on prétend combattre. Si je vous paraphrase. Et vous, d'être soupçonné d'avoir de mauvaises pensées quand on est hostile à ces mouvements, quand on craint, pour son pays ou pour soi-même, face à ces mouvements ? C'est pas installé comme échange, ça. On ne peut pas dire, quand on est un responsable politique en Europe aujourd'hui, c'est une fatalité, on ne fera rien contre cette fatalité. Ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas ce que souhaite une écrasante majorité d'Européens qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas racistes, qui ont un rapport très souvent paisible avec l'immigration, contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire les extrémistes, mais qui ne peuvent pas comprendre qu'il y ait une immigration irrégulière, économique, qui ne soit pas contrôlée. Et aujourd'hui, le nier, mettre la tête dans le sable, ne pas proposer de solution, parce que ça risquerait, un discours de fermeté risquerait d'avoir, de donner l'impression de donner raison à une droite dure, mais c'est lui faire un boulevard. La droite dure, on vient de voir que ces solutions n'en sont pas, qu'elle est débordée. On voit la même chose au Royaume-Uni. On a vu les Brexiteurs au Royaume-Uni, qui ont dit on reprend le contrôle. On a vu au Royaume-Uni Boris Johnson gagner le Brexit en disant on va reprendre le contrôle de nos frontières. Il n'y a jamais eu autant d'immigration légale, illégale au Royaume-Uni. Ils sont obsédés par ce qu'ils appellent les petits bateaux. Ils n'ont pas de réponse. Et d'ailleurs, maintenant, ils viennent nous dire Union européenne, il faut venir nous aider. Mais c'est intéressant. Je voudrais juste reprendre une chose de ce qu'a dit Dominique Crenier. Après, parce que là, vous parlez de l'Europe. Non, Nathalie Loiseau. Mais il n'y a pas eu d'Europe. Nathalie Loiseau, vous parlez de l'Angleterre. Restons-y. Parce que tout ce que vous dites là pose quand même une question. On se demande, vous dites, c'est un phénomène qui ne sera pas arrêtable. Et vous dites, que les sociétés européennes n'accepteront pas. C'est un peu la coagulation du cercle. Attendez, moi, je ne suis pas fataliste à dire que les gens vont continuer à mourir en Méditerranée. J'aimerais bien que les gens arrêtent de mourir en Méditerranée. Je dis juste qu'il faut s'interroger sur les causes du départ. Essayer de mieux comprendre les causes du départ parce que sinon, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas. Et aussi, organiser. Et ça, c'est vrai parce qu'on l'observe, parce qu'on le sait que si on observe, si on organise des voies de migration sûres, légales, et pas seulement d'asile, j'insiste là-dessus, c'est pas seulement la question humanitaire, c'est aussi la question de la migration légale parce que c'est pas possible aussi, je suis d'accord que les opinions, c'est important, mais c'est pas possible non plus de vivre dans des pays avec des centaines de milliers de personnes sans papier qui travaillent et qui font fonctionner l'économie. Si on ne se pose pas ces questions à la racine, on ne peut pas, si on continue à courir après les opinions, on ne peut pas y arriver. Mais en reprisons là-dessus, on viendra après à la question des frontières. Juste une chose, sur la réception de ces vagues de migration, d'ailleurs en réalité, les gens sont effrayés par, sont tout à fait d'accord pour que les réfugiés politiques arrivent en fait, c'est l'immigration économique qui leur fait peur. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de confusion dans le message de l'Union européenne, je veux dire par là qu'il y a un message finalement assez flou, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que c'est une politique plutôt pro-migratoire, dans le même temps, quand on regarde l'état des camps tenus par Frontex en Grèce, c'est quand même des choses positivement inhumaines dans l'Europe, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, les images sont absolument drammatiques, c'est tenu par les gardes de Frontex, ça ce n'est pas moi qui l'amende pour le coup. Et vous avez raison, la question c'est l'accueil de ces gens-là, comment est-ce que l'Europe est-ce que l'Europe fait ça ? Mais la vraie question, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne de migration, parce que depuis 2015, le droit européen a explosé, 2015, c'est la crise des réfugiés syriens essentiellement, pas que, mais syriens essentiellement, tout le monde est débordé, l'Italie, la Grèce, disent nous, on arrête d'enregistrer, le droit européen ne l'applique plus, les gens qui arrivent, en général, ne veulent pas rester en Italie ou ne veulent pas rester en Grèce, ou bien ils restent dans des conditions très précaires, exploitées par les mafias, parce que quand on parle des réseaux de passeurs, on pense toujours que c'est le pauvre type qui conduit une barque, mais ce n'est pas du tout ça les réseaux de passeurs, ce sont des mafias, c'est les gouvernants du côté de l'Afrique subsaharienne qui sont ravis de voir partir des jeunes. Avec qui on travaille quand même. Et c'est une énorme partie du problème sur nos politiques de développement. Et de l'autre côté, ce sont des mafias qui les exploitent. Mais l'Italie, la Grèce disent, on laisse passer, ça part vers le Nord, ça part vers l'Allemagne, la Suède, la France, la Belgique, les Pays-Bas, en gros. Donc il n'y a plus de droit européen. Donc il n'y a plus d'Europe. Et il n'y a pas encore d'Europe. Depuis ce temps-là, on essaye, ceux qui essayent de ne pas être dans des solutions simplistes, soit de rejet complet, soit de on laisse entrer tout le monde et puis on ferme les yeux, on essaye de construire quelque chose et depuis des années, vous avez des pays qui s'y opposent. Pologne, Hongrie, pendant très longtemps, quand Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur en Italie, il a bloqué un accord qui venait d'être obtenu au Conseil européen. J'y étais. En 2018, il s'est aperçu que son président du Conseil avait dit oui. Le lendemain, il ferme les ports pour faire tout exploser. Donc il n'y a pas de politique européenne. Donc vous avez raison. On n'y comprend rien. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensemble de textes qui peuvent être adoptés. Et moi, j'ai envie de dire aux pays européens et à mes collègues députés européens, si vous n'êtes pas capable maintenant de franchir le pas, vous aurez perdu toute crédibilité. Je pense qu'il y a une grande responsabilité des politiques de droite ou de gauche qui ne disent pas la vérité. C'est quoi la vérité ? Quand les gens de droite ou d'extrême droite disent que c'est contrôlable, on va mettre les murs, les barrières, les trucs, etc., c'est faux. Ce n'est pas contrôlable Donc quand Dominique Léa dit le retour des frontières, vous dites que ce n'est pas vrai ? Je pense que ça ne marchera pas d'abord parce que ça veut dire à chacun pour soi et ça n'empêchera pas les flux. Et quand les gens de gauche disent Amen, tout est ouvert, c'est super, on va être une société multi-ethnique, sympathique, etc., ça ne marchera pas non plus. Mais il y a un discours de vérité à tenir qui est de dire il y a un impensé en Europe, c'est le fond culturel. On est des populations judéo-chrétiennes, on a une longue histoire, etc. Mais regardez notre environnement aujourd'hui, il n'est plus le même qu'il y a un siècle. Aujourd'hui au Sud, vous avez une Afrique qui pèse 1,5 milliard d'habitants, peut-être 2 milliards d'habitants et qui est un véritable défi de l'avenir. Mais quand vous avez une telle différence de revenus avec deux heures de bateau pour simplifier, 30 000 dollars par an par habitant à côté, 3 000 dollars par an par habitant de l'autre, donc c'est un fois 10, vous créez un appel qui est automatique. Ça vaut le coup de tenter ça. Et la deuxième chose que vous avez, vous avez un Moyen-Orient complexe, difficile, qui est votre autre porte et qui est aussi un vecteur d'émigration. Et tant qu'on ne dit pas aux Européens que tout ça, c'est leur vie, leur environnement, le monde dans lequel ils sont, qu'ils ne sont pas dans cette espèce de bulle protégée de tout, il y aura toujours ces réactions un petit peu... Je vous donne la parole mais je laisse quand même répondre Dominique Régné parce que vous êtes pour vous un retour de frontières beaucoup plus assumé. Quand vous entendez Zia lui-même dire ça ne marchera pas. Oui, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que vous avez peut-être raison, je n'ai pas du tout de certitude à ce sujet mais je me dis que ce sera antinomique ou bien nous aurons l'Europe et il y aura des frontières ou bien parce que ça ne serait pas possible et vous avez peut-être raison, l'Europe disparaîtra. Vous auront un retour des États-nations. Absolument, et ce sera sans doute très chaotique et avec plein de catastrophes derrière qu'on ne voit pas aujourd'hui. mais je pense et d'ailleurs je me permets de dire que dans votre argument dans votre argument très convaincant sur les flux et la nécessité de leur évolution je pense qu'il y a quelque chose quand on entend ça à mon avis pour le public c'est presque plus effrayant que les photos que nous voyons. Sûrement, sûrement. parce qu'on a déjà un discours sur le fatalisme du réchauffement climatique on ajoute le fatalisme des mouvements migratoires on va ajouter le fatalisme de la dette et avec ça on va faire une société pacifiée et qui garde son calme. Vous dites c'est impossible mais on va revenir là-dessus après. Jacques Attali. C'est tout à fait possible de maîtriser tout ça d'abord il faut reconnaître que pour l'instant les chiffres ne sont pas énormes donc c'est maîtrisable ça ne sera peut-être plus si on ne fait rien mais c'est parfaitement maîtrisable c'est parfaitement maîtrisable si encore une fois on développe trois politiques et par première politique l'intégration de ceux qui sont là alors il y a une difficulté c'est que si on intègre les gens on nous donne l'impression qu'on fait un appel d'air c'est pas vrai du tout l'Allemagne a fait une politique très raisonnable qui consiste à dire c'est absurde d'avoir des gens qui sont en situation illégale et qui travaillent de façon illégale s'ils sont là on les laisse travailler permis de travail donné par les allemands à tous ceux qui ont envie de travailler et qui sont là donc une politique d'intégration comme vous l'avez dit c'est pas seulement une intégration économique Juste sur ça parce que vous parliez de l'Allemagne est-ce que l'Allemagne qui en 2015 à l'époque Emmanuel Macron disait qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe Angela Merkel en accueillant un million de Syriens en Iran Ils en accueillent 400 000 par an en ce moment La FD est à 24% C'est le premier parti politique Ils en accueillent 400 000 par an et même si la FD est à... Non non ils en accueillent 400 000 par an Mais la FD est à 24% ils vont faire peut-être un rat de marée aux Européens Vous vous rendez compte du tournant historique de l'extrême droite premier parti en Allemagne Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire ? C'est extrêmement grave mais est-ce que ça veut dire qu'on va courir à l'extrême droite ? Il y a deux... Ce n'est pas en faisant la politique de l'extrême droite qu'on arrivera à combattre l'extrême droite Personne ne fait la politique de l'extrême droite ? C'est donc en ayant les trois volets qui sont très... L'intégration vous l'avez dit L'intégration des frontières fermes pour avoir... Européennes Européennes fermes Le système canadien est le meilleur Alors on n'est pas dans la situation géographique du Canada Mais ça c'est un point d'accord pour le coup des frontières fermes européennes Je disais premièrement la méthode allemande pour l'intégration et en France plus encore parce que pour nous l'intégration c'est l'intégration culturelle c'est la langue faire qu'on soit obligé de parler français pour vivre en France L'intégration Des frontières fermes Des frontières fermes Et troisièmement une politique de développement d'Afrique Et c'est notre intérêt Ou l'Afrique deviendra un chaos qui nous envahira et qui sera épouvantable Ou l'Afrique sera un partenaire de développement Imaginez une Afrique qui est développée c'est un extraordinaire partenaire pour nous Alors c'est compliqué parce qu'ils ne veulent plus de nous parce qu'ils nous détestent On en a déjà parlé sur ce plateau On le voit Ils nous haïssent Ils ont l'impression qu'on est les seuls monstres de la planète alors que Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de politique de développement de l'Afrique Il n'y a pas de politique Ça fait 60 ans qu'il y a de politique Non il y a une politique coloniale post-coloniale Non l'Union Européenne n'a pas une politique post-coloniale elle est le premier bailleur de fonds en Afrique L'image de Lampedusa elle nous fait croire que la seule relation que nous avons avec la jeunesse africaine c'est ça C'est-à-dire le déferlement de gens qui arrivent par bateau des drames humains Mais en fin de compte Lampedusa c'est une question essentiellement européenne qu'on traite de façon morale ou immorale d'ailleurs Mais en Afrique par exemple vous parlez de l'Europe qui effectivement est le premier bailleur de fonds sur ce continent Il y a une coopération incroyable notamment avec Campus France La Turquie est au Nigeria pour récupérer les plus jeunes talents en Nigérien C'est un enjeu mondial Tout le monde vient se servir en Afrique entre guillemets pour ramener les meilleurs étudiants à Dubaï en Europe de l'Est il y en a énormément On serait surpris statistiquement il se passe beaucoup de choses en Afrique Le Kenya et l'Europe fait beaucoup de choses Pourquoi est-ce que l'Europe n'insiste jamais par exemple sur cette relation-là puisque ça c'est devenu légal entre guillemets ou en tout cas on va dire ça cadré et se retrouve avec des images désastreuses et donc du coup tout le monde se dit la seule façon qu'on a de rencontrer ces jeunes africains c'est des bateaux et des drames humains et on ne contrôle rien alors qu'en fait on met des tonnes d'argent et ce n'est pas l'argent de l'Europe c'est l'argent des Européens Mais parce que si ça avait marché ça se saurait ça fait 60 ans qu'on déverse sur l'Afrique à des dirigeants africains Non non là je parle de la coopération universitaire Ça fait 60 ans qu'on déverse quoi sur l'Afrique ? Qu'on déverse de l'argent sur l'Afrique dont on n'a pas vu forcément les résultats C'est une hypocrisie On a un niveau de corruption on a un niveau de rejet par les jeunes africains de leurs élites qui font qu'on nous déteste aujourd'hui On nous déteste parce qu'on est au côté de ces dirigeants africains Je voudrais pouvoir juste terminer ce que je suis en train de dire et ça nous fait un mal terrible et lorsque l'on parle avec les spécialistes du développement au niveau de l'Union Européenne ils nous disent on continue on ne change rien Je suis désolée mais on ne peut pas se réjouir de prendre les meilleurs talents de l'Afrique parce que c'est d'un cynisme épouvantable Ce n'est pas ce que j'ai dit J'ai dit qu'il y avait une autre façon que le regard sur l'Afrique Ceux qui s'en réjouissent et ils existent ce n'est pas vous qui l'avez dit Je ne vous fais pas du tout ce procès Vous leur demandez comment est-ce qu'ensuite on développe l'Afrique si on organise la fuite des cercles C'est ce que font les tyrans africains qui sont ravis de voir ils sont complices des passeurs ils sont ravis de voir ces jeunes qui partent qui sont souvent non seulement les plus courageux parce qu'ils font un courage incroyable pour traverser la Méditerranée mais souvent aussi les plus remuants on les débarrasse de leurs opposants et en plus ensuite envoient de l'argent en Afrique C'est formidable Je pense qu'on ne peut pas caricaturer à ce point-là la relation entre l'Europe et l'Afrique et la France et l'Afrique La France n'est pas toute l'Europe C'est-à-dire qu'il y a un problème avec la France aujourd'hui qui est un problème politique conjoncturel lié au fait qu'on a du mal à s'adapter à des nouvelles donnes africaines ça ne veut pas dire que les Allemands ont le même problème donc l'Europe en elle-même elle existe Et restons sur la question de l'immigration si vous voulez bien La deuxième chose c'est qu'on ne déverse pas de l'argent sur l'Afrique c'est un fantasme si on accumule tous les montants qu'on met en Afrique c'est peanuts c'est cacahuètes C'est souvent moins important par contre ce qui se passe en Afrique est très important si l'Afrique réussit son processus d'émergence qui est quand même assez enclenché dans un certain nombre de régions du continent si ce processus s'enclenche petit à petit la pression migratoire va diminuer parce que les opportunités locales vont se créer mais encore une fois le décalage aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit au 21ème siècle ce décalage de revenus d'un bord à l'autre c'était le troisième point de Jacques Attali mais Camille Schmoll d'abord pardon Oui sur la question du lien entre migration et développement ce que montrent les recherches c'est qu'en fait l'augmentation du niveau de développement des pays fait aussi et aussi un vecteur d'émigration ça c'est très clair c'est montré voilà donc c'est pas seulement la perception des inégalités entre l'Europe et l'Afrique et certains pays africains qui peut amener les gens à partir c'est aussi le fait que pour migrer il faut avoir des moyens voilà il faut avoir des moyens économiques il faut avoir aussi des moyens culturels d'éducation etc donc en fait c'est pas en aidant et c'est pour ça qu'il faut à mon avis cette question du développement il faut absolument la dissocier de la question des migrations bien sûr que l'aide au développement c'est important mais il faut arrêter de la connecter une autre façon qu'ont les politiques parfois de connecter migration et développement c'est en conditionnant l'aide au développement au contrôle migratoire et ça aussi moi je trouve ça extrêmement grave en fait de dire ok vous gardez bien vos frontières on vous aide d'abord c'est cynique et puis par ailleurs et là j'en viens au point de la tribune que j'ai publié hier qui pour moi qui me tient beaucoup à coeur c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a peur on a peur des migrants alors il faut quand même il faut arrêter d'avoir peur ça peut être un début déjà il faut aller à la rencontre essayer de comprendre d'où ça vient pourquoi comment mais il faut arrêter de réagir de sur-réagir par peur et par peur aussi de l'électorat il faut essayer de trouver des solutions plus constructives plus complexes et donc en réagissant par la peur on se met dans une situation d'extrême vulnérabilité je parle de la coopération avec certains pays avec lesquels on met en place des partenariats et on a de nombreux exemples on pourrait revenir sur la façon dont un certain nombre de pays ont exercé le chantage migratoire auprès de nous parce qu'on a peur la Turquie bien sûr la Turquie la Biélorussie la Libye avec Kadhafi l'Europe a peur c'est un problème le fait de se mettre entre les mains de ces pays-là ces pays de départ ces pays de transit en pensant qu'on peut sous-traiter externaliser comme on dit notre politique migratoire est extrêmement dangereuse c'est pour ça que je suis d'accord avec Mme Loiseau il y a un enjeu de solidarité intra-européenne et de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Europe qui est extrêmement dangereuse il y a deux choses il y a la peur des peuples et je voudrais qu'on y revienne après quand même et la peur politique des Européens et la façon de travailler avec les pays Tunisie, Libye, etc. Oui voilà moi je voulais revenir justement sur cette politique d'externalisation des frontières que l'Europe a mis en place depuis un certain nombre d'années on sait peu que l'Europe a mis en place des partenariats avec certains des pays dits d'origine par exemple le Sénégal ou la Mauritanie il y a une enquête très intéressante qui est parue dans le monde dans le monde d'Afrique il y a quelques jours qui est signé Andrei Popoviciu comment l'Europe sous-traite à l'Afrique le contrôle des migrations et ce qui met en évidence bon il y a plusieurs choses déjà c'est que l'une des jambes de cette politique ce sont les politiques de développement et il montre que ces millions qui sont déversés pour convaincre les gens de rester finalement ils sont très mal fléchés et qu'on ne sait pas trop en fait où va l'argent il explique aussi qu'il n'y a aucun moyen qui est mis sur l'humanitaire mais surtout qu'il y a un certain nombre d'expériences sécuritaires de contrôle des mouvements de population qui posent des problèmes éthiques par exemple au Sénégal l'Europe a équipé la police sénégalaise aux frontières avec des technologies des nouvelles technologies de pointe qui permettent de tracer les migrants ou les candidats à la migration ces technologies-là elles posent un certain nombre de problèmes éthiques elles ne sont même pas autorisées en Europe et mises entre de mauvaises mains elles peuvent être utilisées par des gouvernements qui seraient autoritaires à d'autres fins à des fins par exemple de répression de leurs opposants politiques et ça c'est pas la première fois que l'Europe est accusée de s'arranger avec ses valeurs et notamment avec la question des droits humains dans le cadre de sa politique migratoire on pense par exemple aux collaborations avec les gardes de côtes libyens qui refoulent les bateaux qui partent des côtes libyennes pour parfois que les migrants finissent dans des situations très compliquées donc est-ce qu'il n'y a pas aussi Nathalie Loiseau un vrai problème de ce point de vue-là est-ce que l'Europe n'est pas en train de s'asseoir sur ses propres valeurs de manière assez cynique pour essayer de contrôler l'immigration ce qu'il y a de plus cynique c'est de laisser des gens traverser la Méditerranée et mourir et si on attend qu'en Tunisie ou en Libye il y ait des dirigeants démocratiques pour travailler avec eux combien de morts on aura accepté ils ont un levier migratoire sur nous et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui s'est passé à Lampedusa est quelque chose d'organisé le fait que 10 000 personnes arrivent en quelques jours ça n'est pas comme d'habitude ce n'est pas juste parce qu'il faisait beau organiser parti c'est au moment alors c'est au moment où il y a un débat sur faut-il ou ne faut-il pas aller vers cet accord qui a été discuté par la Commission européenne et la Tunisie c'est au moment où notamment dans le Parlement auquel j'ai parti à le Parlement européen il y a des doutes qui s'expriment parce que le président tunisien ne respecte pas les droits de l'homme c'est bien de s'en apercevoir je n'ai pas le sentiment qu'au moment où les islamistes étaient en Tunisie on en parlait beaucoup je n'ai pas le sentiment qu'en Ben Ali était en Tunisie on en parlait beaucoup si on attend que la Tunisie devienne une démocratie à l'européenne combien de gens vont mourir en Méditerranée les autorités tunisiennes ont envoyé des migrants dans le désert et ils ont laissé mourir deux fois mais je ne vous dis pas que c'est bien je ne comprends pas qui a organisé ça dans ces cas-là si nous ne travaillons pas avec eux nous européens le monde n'est pas vide si ce ne sont pas les européens qui sont présents en Tunisie et même en Libye et même en Libye vous savez que si ce n'est pas nous qui travaillons avec les gardes-côtes libyens dont nous savons nous sommes d'accord que ce sont aussi en même temps des passeurs des trafiquants des gens qui matent mais on peut poser des conditions si ce n'est pas nous c'est un changement de doctrine de la part de l'Union ce n'est pas ça normalement la doctrine de l'Union européenne on regarde des régimes pas seulement des états je crois on est présent en Libye on a une opération en Libye si ce n'est pas nous c'est qui ? c'est la Turquie c'est la Russie et c'est Wagner ça vous fait envie ? vous pensez que eux vont leur apprendre les droits de l'homme que eux vont leur dire de bien traiter les migrants eux vont s'en servir comme armes parce qu'aujourd'hui ce dont on n'a pas encore parlé même si on a mentionné rapidement la Biélorussie c'est que vous avez des régimes autoritaires qui se servent des phénomènes migratoires comme d'une arme vous avez vu des malheureux qu'on est allé chercher en Syrie en Irak pour les emmener dans des forêts en Biélorussie et les lancer contre la Pologne et après on a dit il ne faut pas construire de frontières dures entre la Pologne et la Biélorussie c'est absurde juste pardon je veux tourner mais je voudrais juste être sûr et que tout le monde comprenne qui pour vous a organisé ces 12 000 arrivées à Lampedusa ? je crois que pour ceux qui n'avaient pas compris que la Tunisie avait les moyens de nous faire du chantage là ils viennent de nous le montrer très bien Jacques Attali je vous donne la parole je reviens un peu en arrière parce que c'est très important de comprendre que notre aide au développement est très largement étatique je vais juste prendre un exemple la Côte d'Ivoire ils produisent du cacao le cacao qu'ils produisent est exporté brut en Europe ou ailleurs pour être transformé on fait tout pour empêcher ces pays en particulier celui-là de faire la transformation chez lui pour fabriquer vraiment du chocolat et d'avoir sa propre industrie il y a donc dans les termes de l'échange une exploitation coloniale qui continue et où les grandes entreprises occidentales continuent à essayer d'aspirer l'essentiel des profits et à laisser ces pays dans des situations d'exploitation et ce n'est pas l'aide au développement qui va changer ça c'est une véritable politique concrète où on ferait pression sur les grandes multinationales pour qu'elles produisent sur place ou qu'elles laissent des producteurs locaux se développer c'est ça qui fera que l'Afrique développera une classe moyenne une bourgeoisie des entrepreneurs l'exemple du Kenya est excellent le Kenya aujourd'hui est en train de réussir comme certains pays africains sont en train de réussir pourquoi ? parce qu'ils ont développé une classe entrepreneuriale parce qu'ils ont rapatrié l'usage et l'augmentation de la valeur ajoutée de leurs produits et il n'y a pas de migration de masse venant du Kenya même s'il y a certains cas qui se produisent donc bien que je suis d'accord avec vous un petit niveau de développement accélère les migrations mais un grand niveau de développement arrête les migrations et nous avons aussi un autre intérêt à utiliser les migrants qui sont là c'est que les migrants qui sont là peuvent être un formidable moyen de coopération avec les pays dont ils viennent donc il y a toute une politique de développement d'usage des diasporas mais pour ça il faut que l'Europe parle d'une seule voix et le courage de dire ça c'est pas gagné et le courage de dire non aux migrations de masse non aux migrations non contrôlées mais nous avons intérêt au développement Juste un mot sur les pays du Maghreb parce que c'est des pays qui sont dans une situation extrêmement compliquée en laissant à part le jugement sur les régimes politiques c'est des pays qui sont à la fois émetteurs maintenant de migrants et qui sont receveurs de migrants ce qui est venu perturber sévèrement des sociétés qui sont nettement plus fragiles que les sociétés européennes qui sont nettement plus moins anciennes moins stabilisées etc dans le cadre Vous dites qu'il y a des réactions dans les sociétés identitaires je dis dans les pays du Maghreb il y a un vrai rejet identitaire il y a du racisme installé il y a un rejet identitaire de ces populations d'Afrique et c'est même pas religieux puisque beaucoup d'entre eux sont musulmans et donc sont en territoire musulman donc c'est vraiment un rapport du Maghreb à l'Afrique qui est perturbé par ces migrations de l'Afrique blanche à l'Afrique noire et qui est perturbé par ces migrations qui viennent créer par exemple la Sfax vous l'avez vu on en parlait la ville de Sfax c'est devenu un hotspot qui n'est plus contrôlé et au Maroc je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps il y avait les problèmes de Seta-Mélila les migrants qui essayaient d'escalader les frontières de l'Espagne donc ces pays doivent gérer quelque chose de très complexe et ils ont la sensation aussi malgré les accords européens qu'en dehors du marchandage on les laisse se débrouiller avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser je ne sais pas si ça va jusqu'au cynisme que vous pensez que ça s'est passé comme ça mais moi je pense que franchement tout ça c'est notre politique de proximité on a du mal en Europe à avoir un regard de proximité sur ce qui nous entoure et d'avoir un petit peu d'empathie de compréhension émotionnelle de ce monde qui est autour de nous avec lequel on vit je voudrais qu'on reste sur la question des peuples et des sociétés et de la peur des peuples parce qu'on voit que ça ne concerne pas que les français les italiens les syriens en Turquie sont brutalisés dans la rue maintenant oui bien sûr Dominique vous avez des mots très forts quand même quand vous dites que la phase d'aujourd'hui c'est une phase politique avec l'AFD en Allemagne extrêmement forte à 24% mais la phase de demain c'est la phase de la violence qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est-à-dire que vous pensez vraiment qu'on est collectivement relativement aveugle par rapport aux risques encourus ça c'est mon sentiment oui 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 alors évidemment à chaque fois il faudrait dire je me trompe peut-être mais ça serait un peu bizarre comme conversation vous espérez vous tromper oui évidemment bien sûr bien sûr bien sûr mais à travers les phénomènes migratoires le regard des gouvernés particulièrement dans notre espace européen porte sur une interrogation sur la capacité de nos états à au fond réguler la globalisation sous toutes ses formes et ce que ce que ressentent de plus en plus les européens c'est qu'en réalité ils n'y arrivent pas ça ne va plus ça ne tient plus et donc si vous avez le sentiment que l'état en existant sa souveraineté ne peut pas vous aider à circonscrire votre existence d'une manière claire la logique c'est que vous vous retirez du contrat et vous allez donc vous organiser vous-même alors c'est chaotique c'est violent c'est atroce mais c'est la logique ce sont des bandes organisées pour voir en Grèce on l'a vu en Grèce exactement voilà on l'a vu en Grèce et donc l'étape suivante nous fera penser que les populistes en réalité au moins ils passaient par les urnes jusqu'à présent ils ont un discours qui vaille que vaille ne peut pas être crédité de beaucoup de valeur dans leur efficacité supposée mais beaucoup de valeur morale aussi au moins au moins il faut faire attention parce que je ne sais pas si on a des exemples de propos par exemple racistes voilà ils sont très habiles quand même donc vous pensez que l'extrême droite est moralement acceptable non non il faut des éléments il faut des éléments de la je crois qu'on en a quelques-uns quand même discussion bien sûr mais ce que je veux dire simplement c'est que je vais revenir sur la question des murs et des frontières on ne peut pas on ne peut pas je dirais ma pensée s'est envolée mais sur cette injonction à un jugement moral porté sur l'extrême droite l'invitation est quand même tout à fait étrange et paradoxale je pense qu'on peut s'accorder ici pour considérer que l'extrême droite ne correspond pas à nos valeurs morales je vous remercie de le faire oui enfin j'ai l'habitude dans certaines émissions d'avoir à justifier des choses qui sont d'une évidence absolument parfaite mais disons faisons-le et je dirais au fond le sujet aujourd'hui devant lequel nous sommes c'est ne nous faisons pas d'illusions les individus ne vont pas renoncer à leur existence ils seront peut-être dans le grand désarroi et sous une forme de désespoir mais ils ne vont pas renoncer à leur existence parce que l'Etat leur dira moi je n'y peux rien je vous assure c'est très compliqué ils ont voulu gouverner les gens qui gouvernent donc ils savent le faire s'ils ne savent pas le faire alors nous n'obéissons plus ou bien qu'ils laissent la place je voulais revenir sur la question des murs et des frontières parce que je pense que c'est important c'est important en fait parce qu'on a entendu parler de tenir la frontière de renforcer la frontière d'empêcher les gens de traverser la Méditerranée en réalité ce que les enquêtes montrent c'est que quand on ferme une voie il y en a une autre qui s'ouvre que les gens parce qu'il y a quelque chose dans les études migratoires qui s'appelle les push factors donc les facteurs de départ les raisons qui font que les gens partent sont plus fortes que le reste donc de fait les gens continuent à partir et à emprunter des voies de plus en plus dangereuses de plus en plus périlleuses donc on a cette augmentation des morts parce qu'à Stax il n'y a pas seulement la question des vivants il y a aussi la question des morts à Lampedusa aussi on ne sait plus où mettre les morts les pêcheurs continuent à pêcher les morts enfin c'est un vrai drame c'est un vrai drame donc pour revenir sur la question des murs donc on sait que ça ne sert à rien de renforcer les murs que ça ne va pas fonctionner et la deuxième chose que je voulais dire quand même par rapport aux préoccupations exactement mais il faut complexifier il faut accepter la complexité de la question il faut accepter que les migrations existent donc il faut réfléchir à quelle forme de migration on veut il y a une enquête très récente très intéressante qui a porté sur l'ensemble des données Frontex depuis la fin des années 2000 donc toutes les entrées irrégulières par le territoire par Frontex depuis les années 2000 et qui montre que la majorité de ces entrées irrégulières et pour 2015 c'est 75% et pour les autres années ça oscille entre 25 et 55% donc une grande partie de ces entrées irrégulières sont des personnes qui vont au final obtenir l'asile est-ce qu'on peut se poser la question des voies humanitaires des voies légales d'obtention de l'asile est-ce qu'on peut commencer à se poser cette question-là de savoir est-ce que ces sujets qui sont en grande partie des sujets humanitaires peuvent arriver en Europe par d'autres voies ça c'est le premier point le deuxième point c'est la migration économique et la migration économique c'est un impensé on a peur là encore une fois c'est cette peur de l'électorat je comprends ce que vous dites les préoccupations mais il y a aussi d'autres sondages qui montrent que c'est la septième préoccupation des français qu'il y a des questions d'insécurité sociale d'insécurité économique aujourd'hui qui préoccupent les gens non c'est pas du déni il y a vraiment des sondages qui le montrent et je ne dis pas que c'est pas un problème mais je dis que les politiques ont une responsabilité en simplifiant le discours en diabolisant ces migrations et en refusant d'aborder la question et là je parle aussi des politiques européennes qui refusent les mécanismes de solidarité en faisant le jeu de l'extrême droite et donc il faut réfléchir à des voies légales et sûres comme le demande le pacte mondial des migrations de l'ONU c'est pas un délire de gauchiste c'est aussi quelque chose qui est dans le respect des conventions internationales principe de non-refoulement par exemple dont on pourrait discuter sur la question des murs en Méditerranée donc c'est vraiment quelque chose à la fois qui est important sur le plan légal sur le plan économique et sur le plan de nos relations puisqu'on est parti de ça avec les pays africains qui nous regardent Je changeais le regard sur les types de migration parce que c'est vrai que dans tous nos débats on parle réfugiés ceux qui ont l'asile les migrants économiques etc. Donc Camille Non mais justement sur cette distinction entre les migrants économiques et les demandeurs d'asile qui Arthur le rappelait en début d'émission fait écho dans l'opinion publique puisque les français sont majoritairement favorables à l'accueil des réfugiés politiques et majoritairement opposés à l'accueil des migrants économiques c'est intéressant de regarder les pays d'origine des personnes qui passent par Lampedusa je regardais les chiffres du ministère de l'Intérieur italien depuis le début de l'année les principaux pays d'origine sont la Guinée la Côte d'Ivoire la Tunisie l'Egypte et le Bangladesh donc ça ce sont des pays qui majoritairement ne sont pas en guerre c'est pas l'Afghanistan si vous regardez le taux d'accord d'asile pour les personnes qui viennent du Bangladesh c'est pas exactement l'asile c'est pas seulement la guerre justement j'y viens dans notre inconscient collectif on se dit voilà ça ce ne sont pas des pays d'où les gens qui viennent sont des réfugiés politiques on pense à l'Afghanistan à l'Erythrée à la Syrie mais c'est vrai qu'en réalité c'est un peu plus compliqué que ça déjà les demandes d'asile elles sont étudiées au cas par cas par exemple on peut venir du Sénégal qui est un pays sûr être persécuté parce qu'on est homosexuel et obtenir l'asile et puis il y a une autre raison pour laquelle on peut obtenir l'asile c'est le fait d'avoir subi des tortures et c'est vrai que là quand on regarde les parcours de migration de personnes qui partent peut-être à la base pour des raisons économiques lorsqu'elles sont passées par la Libye elles ont souvent et particulièrement quand il s'agit de femmes d'ailleurs subi des viols étaient réduites en esclavage pendant un certain nombre de mois et elles arrivent traumatisées avec ces parcours très complexes Nathalie Loiseau est-ce qu'aujourd'hui Camille Schmoll parlait de complexité est-ce que c'est pas un peu simpliste justement que d'opérer cette distinction au regard des parcours de migration très complexes en fait des personnes qui arrivent en Europe mais précisément je crois que cette distinction elle est indispensable et comme vous l'avez très bien dit chaque cas est examiné de manière individuelle le problème qu'on a aujourd'hui et c'est ce que le pacte asile et migration qui est sur la table qui demande simplement un dernier coup de pouce pour être adopté mais je dis ça qui est un pacte européen c'est ce qu'il propose c'est que à l'entrée sur le territoire européen donc en Italie en Grèce ailleurs on examine rapidement parce qu'on le doit aux personnes d'abord s'il y a une chance raisonnable que leur demande d'asile soit acceptée ou pas parce qu'il y a eu un dévoiement de l'asile et ça aussi on doit en parler rendez-vous compte que encore aujourd'hui moins parce qu'on a pu dialoguer avec l'Albanie mais vous avez régulièrement des ressortissants albanais qui arrivent en Allemagne en France en Italie parce qu'ils n'ont pas besoin de visa et qui à peine arrivés demandent l'asile c'est un pays qui demande à rejoindre l'Union Européenne c'est un dévoiement du droit de l'asile il y a des persécutions individuelles auprès des femmes en particulier qui sont prises dans des réseaux de traite en Albanie et d'ailleurs le fait que l'Albanie soit un pays tiers sûr est quelque chose qui est extrêmement discuté parce qu'il y a des cas individuels de personnes de femmes en particulier je pense aux femmes parce que et précisément qui viennent d'Albanie et ont besoin d'être protégées qui photocopient des argumentaires des témoignages que vous retrouvez sur 200-300 personnes qui vous racontent la même histoire parce que vous avez des réseaux parce qu'aujourd'hui des faux témoignages mais d'Albanais vous dites en gros parce que vous parlez d'eux ou d'autres nationalités mais notamment d'Albanais parce qu'il y a des réseaux qui organisent la venue en Allemagne mais les deux peuvent qu'exister et en France bien sûr que ça existe et comme vous travaillez sur l'immigration vous l'avez vécu vous l'avez entendu vous l'avez vu parce que ça vaut le coup d'entrer en Allemagne ou en France d'y passer un an un an et demi deux ans le temps que toutes les procédures soient épuisées de faire soigner ses enfants de scolariser ses enfants et comme disait Dominique Régnier si j'étais à leur place je le ferais simplement c'est un dévoiement de la procédure d'asile il faut faire cette distinction réfugiés d'un côté migrants économiques oui mais ce que j'entends c'est qu'elle est dure à faire est-ce qu'elle est si facile à faire cette distinction c'était ça ma question et est-ce que quand le politique fait cette distinction c'est pas le politique c'est pas un peu les choses ce sont des organismes indépendants c'est l'OFRA c'est la Cour Nationale du Droits d'Asile c'est pas le politique Arthur c'est indispensable et il faut aller beaucoup plus vite parce que si vous êtes réfugié ou si vous êtes à peu près certain d'être réfugié il faut que vous puissiez faire valoir vos droits beaucoup plus vite que vous ne restiez pas dans un hot spot et si vous êtes migrant économiques il faut qu'on vous raccompagne tout ça est infiniment complexe ça mérite d'être précisé mais il y a quand même une chose et je voulais remblier ce que vous avez dit tout à l'heure Dominique Ragné parce que c'est vrai qu'il y a quand même un éléphant dans cette pièce c'est que entre le moment on va prendre en charge toutes ces situations politiquement il se passe des choses concrètes en Europe les gouvernements d'extrême droite ils sont au pouvoir ils sont aux portes du pouvoir ça ça existe c'est pas des sondages c'est pas une crainte illusoire c'est pas des rumeurs c'est quelque chose qui monte et ça ne s'arrête pas c'est le cas en France en Angleterre on a vu la situation dans laquelle Sunak où effectivement il lutte entre son opinion et sa... oui bien sûr mais il n'empêche que il a une pression l'extrême droite n'a pas les solutions bien sûr mais pour l'instant c'est pas le cas et pour l'instant il a une pression populaire de ce côté là vous êtes d'accord là-dessus mais l'extrême droite ne veut pas de solutions ce que je veux dire par là c'est que comment est-ce que vous c'est quoi la solution entre une nécessité humanitaire des logiques économiques des logiques rationnelles on est en train d'en parler et une inexorable montée des populismes ou des partis d'extrême droite enfin on sait de quoi on parle comment est-ce qu'on arrive à trouver une équation entre ça parce que le temps qu'on discute de ça ces parties là arrivent et quand ils arriveront les solutions elles seront radicales et il n'y aura plus de nuance il n'y aura pas de solution les frontières communes non mais voilà la frontière commune je pense que c'est vraiment un point clé essentiel qu'on passe de Frontex à cette espèce d'ensemble avec une délimitation etc après il y a un mot que j'entends beaucoup c'est raccompagner moi je demande à voir comment on va raccompagner c'est un très joli mot raccompagner bonjour monsieur on va vous raccompagner on va raccompagner des dizaines de milliers de gens en Afrique par bateau par avion par montgolfière j'aime bien ce mot parce que pour moi il incarne toutes les hypocrisies de cette discussion pour ceux qui voyagent beaucoup en Afrique vous montez dans un vol d'Air France derrière au fond au fond il y a deux gars qui sont menottés ça prend toutes toutes les proportions dramatiques à chaque fois donc je ne vois pas leur accompagnement comme étant cette solution magique d'autant plus que comme vous l'avez dit il y a une telle énergie à traverser les murs que voilà donc je pense que franchement déjà si on avait plus de solidarité européenne s'il n'y avait pas ces excusez-moi ces ignobles discussions entre Etats est-ce que j'en prends 100 est-ce que j'en prends 200 est-ce que j'en prends 300 on parle d'êtres humains c'est vous qui l'avez dit etc donc unité homogénéité ça serait déjà un début et des filières légales des migrations économiques c'est exactement le pacte asile-migration que vous êtes en train de décrire alors votez-le faites en sorte que ça passe il y a quelque chose d'intéressant c'est que pour une fois on a accepté de ne pas travailler à l'unanimité du côté des pays européens c'est passé à la majorité aujourd'hui vous avez la Pologne et la Hongrie qui hurlent mais pour une fois on a décidé de ne pas les écouter la question de la frontière est essentielle et dans l'idéologie européenne depuis 1958 on a tout fait pour détruire les frontières internes très bien mais aussi externes ça a commencé par la destruction de toutes les droits de douane à l'extérieur et aujourd'hui nous sommes une passoire si on regarde l'Europe d'un point de vue géopolitique global le budget de Frontex n'a pas cessé d'augmenter oui mais d'un point de vue global l'Europe est une passoire l'Europe est une passoire aux investissements étrangers l'Europe est une passoire aux produits étrangers l'Europe ne sait pas se protéger non elle ne veut pas se protéger c'est plus vrai l'idéologie l'idéologie ultra-libérale de la concurrence qui a interdit à l'Europe d'avoir une politique industrielle qui aurait protégé nos industries face aux concurrents extérieurs est déjà une première chose à faire si on n'a pas une protection économique merci Jacques Attali mais on est en plein dedans depuis plusieurs années mais vous êtes en plein dedans mais vous n'avez rien fait mais c'est pas vrai c'est totalement faux absolument rien vous datez je suis désolée de vous dire que vous datez vous parlez d'une Europe qui date il y a 20 ans non madame je parle d'une Europe qui est en train d'échouer sur ce point pour le coup c'est un point d'accord entre Jacques Attali et Dominique Régnier c'est ça une Europe qui est en train d'échouer sur ce point parce que l'idéologie ultra-libérale de la concurrence c'est terminé mais non madame c'est peut-être terminé dans votre tête mais pas dans la réalité industrielle écoutez je ne suis pas dans ma tête c'est dans mon travail quotidien moi je ne vis pas dans ma bulle je suis en train de travailler là-dessus c'est ce que vous disiez monsieur était très juste j'ai trouvé notamment sur le point que raccompagner ne fait pas sens et les citoyens le savent ça ils savent très bien ils savent qu'on ne raccompagnera pas ben oui ils savent très bien ils sont correctement informés ils raisonnent correctement et effectivement c'est un point clé du coup qui place le discours politique dans une position probablement d'hypocrisie mais c'est à peu près le regard malheureusement que portent les gouvernés sur leurs gouvernants dans tous les pays d'Europe c'est triste mais c'est ainsi mais en plus ça vient certifier l'idée que c'est un pouvoir qui n'en est pas un et c'est d'ailleurs très paradoxal de voir que l'Europe ne parvient pas à avoir de véritables frontières je ne dis pas que c'est facile c'est plus facile d'en parler que de le faire mais c'est une nécessité et c'est paradoxal parce que nous n'avons pas de frontières et pourtant nous avons un concept parce que moi je trouve très important qui est celui de souveraineté européenne et comment on peut imaginer une souveraineté pour une passoire si je reprends votre formule ce n'est pas possible et donc il y a quelque chose qui répond à une demande forte c'est la souveraineté une puissance pas pour fermer pour pouvoir dire j'ouvre et j'accueille on ne peut pas accueillir si on ne peut pas fermer ça c'est un principe fondamental je voudrais juste ajouter une chose il y a un exemple sur lequel nous on a travaillé à la fondation je m'occupe il y a un exemple qui est l'exemple danois ce n'est pas pour en faire une espèce de mythe mais les danois ont fait disparaître jusqu'à présent leurs populistes ils ont été atomisés avec la politique la plus dure sur l'immigration portée par la gauche c'est la gauche qui est devenue avec une politique de fermeture c'est-à-dire ensuite d'ouverture sélective et d'intégration forte donc vous avez là une espèce de démonstration de la possibilité de combattre ces forces populistes je parle au nom des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là pas en mon nom propre ça fait 30 ans qu'on voit cette frontière extérieure se renforcer on ne cesse de l'observer alors effectivement il ne faut pas l'imaginer comme un blocus naval sinon évidemment imaginaire un peu daté mais par contre elle ne cesse de se renforcer quand je parle de coopération avec les pays tiers quand je parle qu'on arme que les Libyens construisent des prisons des centres de rétention dans lesquels ils violent ils torturent les gens de quoi parle-t-on on ne parle pas des centres de rétention dans lesquels ils violent ils torturent avec l'argent de l'Europe mais bien sûr mais c'est connu les gardes-côtes Libyens sont financés par l'Europe et ce sont ces mêmes gardes-côtes qui emmènent les personnes dans des centres et c'est extrêmement connu c'est extrêmement documenté par les organisations comme Amnesty et Médecins Sans Frontières etc je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans la question c'est de savoir jusqu'où on va aller dans la construction de ces murs aujourd'hui il y a tout un champ d'études qui montre qu'on a trouvé des solutions extrêmement sophistiquées c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'un mur dans la Méditerranée effectivement mais par contre quand on construit des murs en amont en aval comme on l'a fait par exemple sur les îles grecques on a construit quand même un principe d'extraterritorialité qui fait que les gens sont arrêtés sur les îles grecques pendant des années avant de voir enfin et là je suis d'accord avec vous l'ornement d'asile aboutir c'est extrêmement grave et là on construit c'est des murs comment appelez-vous ça quand vous voyez Soïta et Melilla dont on a parlé avant les murs de quoi parle-t-on si on dit qu'on n'a pas de frontières c'est ça les frontières qu'on construit c'est ça c'est toutes les technologies tous les financements qu'on met en place alors elle ne corrige pas les peurs et en plus elle n'arrête pas les migrations il y a un spectacle de la frontière il y a une spectacularisation de la frontière de ce contrôle migratoire quand Mme Mélanie réclame la solidarité européenne elle ne l'applique pas c'est la politique du fait accompli et ça c'est un peu je dirais là où nous en sommes rendus et ce n'est pas une frontière assumée et présentable donc le sentiment oui mais vous vous le savez parce que vous faites des recherches là-dessus et puis il y a quelques personnes on a des reportages etc mais globalement ce sont des dispositifs qui apparaissent comme du bricolage dans un système qui ne fonctionne pas ça renforce pratiquement je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle au passage je dis que ce n'est pas une frontière au sens politique et juridique où on a une autorité souveraine qui ouvre pour accueillir ou qui ferme quand ce n'est pas possible c'est ça qui n'existe pas on arrive au bout de ce débat je suis désolé on pourrait continuer pendant encore une heure je pense que ce sera l'un des grands sujets des européennes on est d'accord je pense qu'on en reparlera sur ce plateau merci de venir débattre ce soir merci Nathalie Loiseau merci à vous Dominique Reynier Ziyad Limam je renvoie au dernier numéro d'Afrique Magazine est-ce qu'on l'a voilà Abidjan cité afro-global comme quoi il y a une autre réalité comme quoi merci Jacques Attali Le Monde mode d'emploi au pluriel publié chez Flammarion merci à vous et merci Camille Schmoll Les Danais de la Mer votre livre publié aux éditions La Découverte merci beaucoup Camille et Arthur on vous retrouve demain tous les deux vers 22h40 ce sera 22h40 demain donc pour un nouveau numéro de C'est ce soir merci de votre fidélité ciao